Bonjour, je m'appelle Charlotte Taquet. J'ai rédigé cet article en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe DO à l'IAO. L'étude porte sur l'effet de l'étirement des fascias endothoraciques sur la spirométrie des sujets sains. L'article est structuré en six points. Voici le plan. Un des principes de base de l'ostéopathie est l'interaction entre la structure et la fonction. Ici, on travaille sur la structure, donc étirer les fascias endothoraciques pour améliorer la fonction respiratoire. Des études antérieures ont montré un effet positif de l'ostéopathie sur la fonction respiratoire de patients BPCO, parkinsoniens ou encore des sportifs. Et souvent, il s'agissait plutôt de techniques portant sur le diaphragme, des exercices respiratoires, des manipulations, des mobilisations, des techniques miotensives, etc. Et finalement, peu de choses ont été dites sur l'effet de l'étirement des fascias endothoraciques. Or, les fascias ont un rôle fondamental dans la physiologie humaine, notamment par leur rôle de soutien, de support, de protection, d'amortissement, un rôle émode dynamique, de défense, de communication et d'échange. Il est donc important pour l'homéostasie. Et de fait, le Dr Steele, fondateur de l'ostéopathie, disait déjà que le fascia est l'endroit où il faut chercher la cause de la maladie. Sur cette slide, on voit que le fascia endothoracique a une position anatomique centrale. Il est en relation directe avec le fascia cervical moyen, le fascia cervical profond, le péricarde, le diaphragme, la plaie et le fascia transversalis. Le fascia endothoracique participe donc bien à l'unité du corps, qui est le troisième principe de base de l'ostéopathie. L'objectif de l'étude est de mesurer par spirométrie l'impact de l'étirement des fascias endothoraciques sur la capacité vitale forcée, le VEMS, donc le volume expiratoire maximum par seconde, et le débit expiratoire de pointe, qu'on appelle aussi le peak flow des sujets sains. Viennent ensuite le matériel et la méthodologie. Pour l'échantillon de sujets d'expérience, on voit qu'il s'agit d'un groupe homogène hommes-femmes. En majorité non-fumeurs, seuls trois sujets sont fumeurs, et trois sujets des non-fumeurs sont des ex-fumeurs. Le poids moyen est de 70 kg, la taille moyenne d'un mètre 76, et le BMI moyen de 22. Et les sujets pratiquent en moyenne à peu près deux heures et demie de sport par semaine. A la base, 38 sujets ont été recrutés. Deux ont été exclus de l'étude parce qu'ils ne se sont pas présentés au second test. Quatre autres ont été recalés car ils présentaient des pathologies cardiaques ou respiratoires. On avait également établi d'autres critères d'exclusion, mais ils ne s'appliquaient pas aux sujets. Au final, il restait 32 sujets. Pour la procédure, on leur a remis un questionnaire et on leur a expliqué comment l'expérience allait se dérouler. L'expérience se déroulait sur deux semaines. A chaque séance, on faisait un test spirométrique. Ensuite, on réalisait les trois techniques, donc l'étirement des faciens endothoraciques centraux médiastinaux, l'étirement des faciens endothoraciques latéraux pleuraux, et enfin la technique totale, présentée ici sur la photo du dessous. Et après dix minutes de repos, on reprenait les variables spirométriques. Quinze jours après, pour la seconde séance, on reproduisait exactement le même protocole. Voici le spiromètre qui a été utilisé. Au niveau statistique, l'effet de l'étirement sur les variables spirométriques a été testé par un test de student auquel on a appliqué une correction de bonne ferronie. L'impact du sexe sur les améliorations significatives a été testé par un test de student bilatéral. Et l'impact du BMI et l'activité physique a été testé par une corrélation de personnes. Les résultats ont été séparés en trois points. D'abord, parlons de l'effet de l'étirement des faciens endothoraciques sur les variables spirométriques au terme de 14 jours. En reprenant l'hypothèse de base de l'étude qui s'intéresse aux variables qui ont été mesurées avant l'application de la technique, on voit que la capacité vitale forcée et le débit expiratoire de pointe sont améliorés après 14 jours, mais pas de façon significative. Par contre, on constate via ce tableau qu'une autre variable a un effet significatif. Il s'agit du débit expiratoire de pointe mesuré après l'application de la technique, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration significative après 14 jours du débit expiratoire de pointe mesuré post-étirement, et ce, même après la correction de Bonferroni. Donc on voit clairement ici que le débit expiratoire de pointe mesuré post-étirement de la première séance est nettement inférieur au débit expiratoire de pointe mesuré post-étirement de la seconde séance. Voici une autre observation intéressante. Lors du premier test, le débit expiratoire de pointe diminue substantiellement, ce qui est représenté par la double flèche mauve sur le graphe, alors que cette diminution est moins forte lors de la seconde expérience, représentée ici par la double flèche bleue. Et quand on fait un test statistique sur la différence entre la double flèche mauve et la double flèche bleue, on obtient un graphique en barre comme celui-ci. Si on regarde au niveau des sujets, on constate qu'il y a un effet clairement positif pour 16 sujets, que pour 10 sujets, l'effet est nul, et enfin, pour 6 sujets seulement, l'effet est plutôt légèrement négatif. En ce qui concerne l'effet du sexe sur l'amélioration du débit expiratoire de pointe, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas non plus de corrélation significative, ni avec le BMI, ni avec le nombre d'heures de sport pratiquées par semaine. On va maintenant aborder les différents points de la discussion. Premièrement, comme dans les travaux de Van Leusden, Maureen et McLennan, on n'observe pas d'amélioration significative de la capacité vitale forcée et du VEMS. Contrairement à Schroeder et Esterberg, qui, eux, montrent une amélioration significative de la capacité vitale forcée. Cette disparité de résultats peut être attribuée au fait que ce dernier auteur effectue ses tests sur une population sportive. Mais à ce jour, aucune étude n'avait pu montrer une amélioration significative du débit expiratoire de pointe après 14 jours. Pour les limitations de l'étude, bien qu'un groupe contrôle serait nécessaire pour démontrer l'effet indiscutable de la technique, on se rend compte que les variables mesurées ne semblent pas être sensibles à un effet placebo. Une autre limitation de l'étude est que les sujets n'avaient pas de motif de consultation. En ce qui concerne le timing, on se rend compte que les variables spirométriques après l'application de la technique étaient légèrement plus basses qu'initialement, ce qui laisse penser qu'une certaine fatigue s'installait et qu'un repos plus grand aurait été nécessaire. Dans l'analyse du débit expiratoire de pointe par rapport à la capacité vitale forcée, on dit que si le volume pulmonaire augmente, il y a une traction radiale sur les parois des voies aériennes, ce qui augmente le rayon. Or, la résistance des voies aériennes est inversement proportionnelle à la quatrième puissance du rayon. Donc, si le volume augmente d'un facteur alpha, la résistance va diminuer d'un facteur alpha exposant 4. Or, à différence de pression constante, le débit expiratoire de pointe est inversement proportionnel à la résistance. Donc, le débit expiratoire de pointe est plus sensible à un changement modeste de volume pulmonaire. Dans le cinquième point de la discussion, on constate que l'effet négatif de l'étirement des faciands d'autoracique sur le débit expiratoire de pointe diminue avec le nombre de séances. Cet effet rappelle celui de la fatigue consécutive à un entraînement physique, dont l'amplitude diminue avec le nombre d'entraînements qu'on réalise. Sur ce graphique en barre, on voit clairement que cet effet est substantiel pour 13 sujets, que cet effet n'est pas avéré pour 4 sujets et qu'il est nul pour 15 sujets. En ce qui concerne les recommandations pour des études ultérieures, on suggère de réaliser l'expérience sur un plus long terme pour valider l'effet d'entraînement, de cibler l'expérience sur des patients nécessitant un étirement des faciands d'autoracique, et enfin, on suggère d'associer cet étirement à d'autres techniques ostéopathiques. En conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas d'amélioration significative de la capacité vitale forcée mesurée avant l'étirement, après deux semaines, mais que le débit expiratoire de pointe mesuré après l'application de la technique est amélioré de façon significative après 14 jours. On constate également que le débit expiratoire de pointe diminue dans les 10 minutes suivant la technique. Et on recommande d'intégrer cette technique dans un traitement plus complet, de réaliser cette étude sur des sujets symptomatiques, d'élucider son mécanisme et de valider le rôle de la résistance des voies aériennes sur l'amélioration du débit expiratoire de pointe. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette présentation. Lors de ce travail, j'ai été encadré par M. David Tray. Je profite de l'occasion pour le remercier pour sa disponibilité et son aide. Et je vous souhaite à tous une agréable journée.